bonjour tout le monde écoutez aujourd'hui le soleil est revenu il fait beau il ya une belle luminosité il ya bon quelques tout petits nuages gris mais en tout cas la lumière est belle donc écoutez moi je suis revenu je reviens je reviens vers vous avec une petite vidéo que donc j'ai présentent la vidéo je les rachèterai ces produits à petit prix voilà donc comme beaucoup de monde je pense donc j'essaye d'allier pour les soins d'hygiène et de soins de la vie quotidienne qu'on utilise vraiment très très souvent la qualité des produits et également le prix donc forcément je teste pas mal de produits et donc là aujourd'hui je vais vous présenter des produits d'hygiène et de soins donc je vais exclure de vous présenter les shampoings parce que je pense que c'est très lié à la nature du cheveu est ce que le cheveu gras ou pas est ce qu'il est frisé est ce qu'il n'est pas voilà donc le je vais juste effectivement maintenir à vous présenter donc des gels douche je vais vous présenter également des lots sont toniques crème hydratante déodorant et les pour le corps voilà donc ben écoutez c'est parti on y va donc dans la famille nous avons une peau très très sèche très sensible qui a même tendance à se désquamé donc les squam c'est quoi c'est des fines lamelles de l'épiderme qui proviennent de la couche la plus externe qui se détache de la peau et donc ces chutes ça s'appelle des squam et donc la chute c'est la désquamation donc moi j'ai une peau nous avons une peau dans la famille qui a besoin de beaucoup beaucoup d'hydratation donc c'est la qualité vraiment première que je recherche c'est les produits dans les produits de soins et d'hygiène et ça aussi c'est donc un des éléments mais vraiment seulement le plus important élément qui me permet d'évaluer les produits savoir si effectivement ils nous conviennent ou pas et donc est ce que je les rachèterai ou pas donc j'ai testé des produits durant les deux mois qui viennent de s'écouler pour certains pour d'autres depuis beaucoup plus longtemps que ça et donc je vais vous dire ce que je vais valider ou pas j'ai fait ces achats donc essentiellement donc en grande surface donc le clair intermarché essentiellement oui c'est que ça est également donc chez stocomaly premièrement je vais vous parler des gels douche donc je vous présente deux gels douches que j'apprécie beaucoup le premier le premier le premier gel douche donc il est de la marque bourgeois et donc je l'ai acheté chez stocomaly donc écoutez le voici donc c'est une douche minérale c'est un doux gommage sable blanc 95% naturel hypo allergénique sans savon et sans barabène alors ce que nous dit la marque donc sur sur ce produit donc écoutez c'est un gel douche aux actifs minéraux qui assure donc un total respect de tous les types de peau donc celui ci c'est pour je sais pas si vous le verrez ici mais donc c'est effectivement pour des peaux des peaux sèches mais effectivement c'est pour tous les types de peaux et même les peaux les plus les plus sensibles donc sans savon sans parabène il exfolie la peau pour la laisser donc douce peau douce la peau satinée alors une chose qu'il faut bien préciser donc c'est pas un gommage c'est une douche gommante donc effectivement ça entretient le gommage que l'on peut faire entre entre deux gommages effectivement on peut utiliser ce produit là ben écoutez moi je vous dirais que ce produit là vraiment promesse tenue on n'a pas constaté donc je dis on parce qu'en fait mes filles l'ont également testé donc on n'a pas testé de tiraillement de la peau à la sortie de la douche donc vraiment une hydratation impeccable le sable blanc bah il fait bien son petit effet on a une peau qui est qui est qui est qui est douce voilà qui est douce tout au long de la journée tout au long de la semaine entre deux entre deux gommages voilà tous les deux jours etc et alors un truc particulier aussi c'est que il a une odeur vraiment très douce très très agréable il agresse pas mes narines parce que donc il y a quelque chose de je voudrais préciser aussi donc moi je suis pas très toutes ces odeurs là qui sont très très célèbres dont on entend beaucoup parler sur youtube donc essentiellement des odeurs à base à base de produits alimentaires donc moi je suis pas fan du tout en quelques mots moi la fragrance caramel beurre salé le matin sous la douche ça a tendance quand même à mettre un peu l'estomac en dessus dessous moi j'ai besoin d'une fragrance douce vivifiante légère et qui laisse vraiment une odeur très très légère très très légère sur le corps donc voilà ce produit vraiment promesse promesse tenue vraiment aucun problème si alors problème si il y en a quand même un le seul problème c'est que je le retrouve plus je le trouve plus je l'ai acheté chez stocomani je pense que c'est il y en avait deux ou trois quand je les ai je l'ai acheté je le trouve plus je le trouve pas dans les grandes surfaces je voilà je suis allée voir sur le site de de bourgeois donc il y est bien donc je lui est encore commercialisé mais dont je trouve plus je suis je suis à l'affût d'où est ce que je pourrais le trouver donc ben voilà au fur et à mesure de mes courses j'arriverai bien retrouvé je pense voilà on va passer un deuxième gel douche donc c'est un gel douche de la marque la belle donc c'est la marque la marque intermarché c'est celui ci donc qu'est ce que nous dit la marque donc douche apaisante apaisante pardon ilang ilang donc c'est un gel douche à l'huile essentielle d'ilang ilang et aux extraits de thé blanc il nourrit il nourrit la peau vraiment bien il la laisse douce il la laisse souple donc hydraté il a un parfum vraiment très 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 subtil alors c'est les effets effectivement de la fleur d'ilang ilang c'est les effets apaisant décontractant relaxant donc voilà ben ça commence effectivement par par l'odeur et alors quelque chose d'important aussi que je voulais vous noter donc vous précisez c'est que c'est un ph neutre donc le ph ça veut dire potentiel d'hydrogène un ph neutre c'est un ph qui est égal à 7 et donc en fonction si le ph effectivement diminue en dessous en dessous de 7 la solution donc est acide donc en dessous de cette c'est acide et en dessus de cette on dit que la solution donc est basique donc souvent vous savez on le voit sur les crèmes hydratantes ph 5 etc etc donc voilà ça veut dire effectivement potentiel d'hydrogène et ph neutre ph 7 voilà plus ou moins en fonction de l'acidité ou de la basicité de du produit alors pour la petite histoire faut savoir que j'aime beaucoup le violet aussi donc voilà le packaging il est il est fait pour moi voilà ce que je peux vous dire donc en conclusion par rapport aux deux gel douches dont je voulais vous parler donc c'est des gels douches vous avez vu sur les sur les close up effectivement c'est des gels douches de petit prix et qui font vraiment un combo un combo parfait donc celui-ci ben moi je l'utilisais une fois l'autre et vraiment impeccable c'était vraiment très très bien très hydratant vraiment aucun problème et puis alors ben une odeur chacun et l'un et l'autre à sa manière celui-là un petit peu plus un petit peu plus doux voilà celui-ci il me fait penser en fait à l'odeur des à l'odeur des mamans voilà je sais pas comment je peux vous dire d'autres voilà celui-ci ben forcément il est un petit peu plus fleuri mais quand même très très léger je recommande et donc la promesse tenue écoutez maintenant je vais vous parler de crème hydratante donc je vais vous présenter un combo en fait que j'utilise alors il y a un produit j'utilise depuis à peu près 18 mois et l'autre produit je l'utilise depuis un petit peu moins de temps donc ça fait à peu près six mois donc ce qui m'a attiré dans ces produits c'est le prix parce que c'est des produits qui sont inférieurs à 4 euros et c'est aussi la terminologie qu'udisse que l'on voit fleurir sur beaucoup de packaging de crème hydratante aujourd'hui donc écoutez ce sont des produits de la marque sien sien donc c'est la marque lidl du distributeur lidl voilà que l'on trouve à peu près 3 80 4 euros à peu près donc j'en ai utilisé plusieurs pots donc plusieurs pots de celui ci donc la blanche la blanche donc c'est la crème de jour voilà donc la crème de jour donc il ya marqué dessus anti wrinkle day cream q10 donc anti ride crème de jour q10 le packaging est pas prolix en fait en élément explicatif j'ai plus les boîtes donc mais je pense que c'était c'était à peu près pareil donc cette crème regarde il reste juste un tout petit peu donc voilà je vais peut-être je vous montre là la texture de la crème voyez donc c'est une texture quand même très très fluide mais pas trop voilà elle est quand même très très vite regardez absorbé par la peau donc là voilà on en est là elle est très très vite absorbé bon elle laisse pas de film gras est vraiment voilà donc vraiment voilà et donc là voilà une sensation vraiment d'hydratation de douceur vraiment une odeur vraiment très 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 agréable très fine très agréable et donc c'est une crème qui a vraiment un effet très très positif sur ma peau elle ma peau est très très hydratée en tout cas j'ai vraiment l'impression que cette crème correspond vraiment aux besoins aux besoins de ma peau elle est donc plus lisse plus plus rebondi le grain de peau vraiment est plus plus soyeux donc vraiment vraiment c'est un produit vraiment bas prix et j'en ai essayé des crèmes et j'en ai essayé des crèmes et je pense que vous aussi mais franchement celle ci vraiment impeccable je vraiment je vous la conseille à 100% alors le fond de teint donc une fois effectivement que la crème est asséchée elle sèche très très vite regardez là déjà il n'y a plus rien donc vraiment on peut appliquer le fond de teint il n'y a aucun souci il tient très très bien dessus moi je mets une base mais voilà et ensuite donc on a la crème de nuit donc là celle ci j'en ai plus donc voilà il y en a plus il faut donc je la rachète je n'ai pas encore acheté elle a une texture un petit peu plus épaisse je vais pouvoir montrer un petit peu plus épaisse et il faut un petit peu plus la masser pour qu'elle pénètre bien dans la peau bon je pense que c'est le cas de beaucoup de crème de nuit aussi globalement je suis satisfaite mais je suis voilà je suis satisfaite il n'y a pas de souci elle fait bien son son ce qu'on attend d'elle bonne hydratation pas de souci l'odeur c'est pas tout à fait la même elle est un petit peu plus douce celle ci mais mais vraiment voilà j'en suis pas fan je sais pas pourquoi je vais cependant la 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 racheter parce que je je c'était mon deuxième peau et j'ai envie quand même de continuer en ce moment j'utilise les deux en fait celle ci pour le jour et pour la nuit mais je vais quand même envie de continuer voilà alors le q10 je j'ai eu un jour quand même la curiosité d'aller voir un petit peu ce que c'est que ce q10 qu'on voit un petit peu partout sur les packaging donc il faut savoir que le q10 c'est un enzyme en fait c'est une substance en fait qui est similaire à des vitamines que l'on a dans notre que l'on a dans notre corps et qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps humain donc on l'absorbe par la nourriture les américains aussi enfin il est temps le q10 est un ventre libre et donc il utilise aussi en complément en complément alimentaire donc nous n'ont donc en cosmétique en fait cette cette molécule donc le q10 elle est utilisée pour son propre pouvoir antioxydants elle aide donc nos cellules à lutter contre contre le vieillissement c'est la raison pour laquelle on a vu fleurir avec udis sur beaucoup de packaging et commencer grosse vertu hydratation plus en q10 donc voilà crème de jus anti wrinkle anti ride voilà il faut savoir qu'en ce qui concerne effectivement ces deux produits là le magazine 60 millions de consommateurs a fait une étude sur les crèmes hydratante anti rides je crois qu'elle est par elle est parue en octobre 4 2013 donc en octobre de l'année dernière et donc il a fait ils ont fait un test je crois sur sur 9 crèmes hydratantes avec donc la légation anti rides et les résultats sont globalement pas très très satisfaisants ils sont assez modestes sur ces neuf crèmes alors qu'il y avait des marques de luxe dedans même parmi les plus chères et il faut savoir que celle ci elles sont elle est sur le podium sur le podium des trois meilleures crèmes donc sur le podium sur le podium des crèmes des crèmes testés par 60 millions de consommateurs il y a donc trois crèmes donc la crème sien je viens de vous le dire est à la deuxième place la crème aven donc qui est un flacon pompe de 30 millilitres et l'huage émulsion anti âge coûte 22 euros elle est notée 14 sur 20 donc c'est la première place la crème sien et donc à la deuxième place elle est notée 13 et demi sur 20 et donc c'est un pot de 50 millilitres le troisième donc c'est nectar of nature la crème anti rides délicate bio des cosmétiques distribué par carrefour et donc le flacon enfin le pot le tube pardon coûte environ 4 euros 4 euros 50 je crois et donc il a obtenu une note 12 sur 20 donc voyez effectivement que que cette crème petit prix parce qu'il faut quand même savoir qu'elle coûte 3 euros moi je je vraiment je suis fan donc vraiment promesse de nu j'essaye de me pencher un petit peu plus sur les produits produits bio et donc j'ai voulu tester un produit de la gamme bio naïa donc c'est la marque repère de le clair donc c'est un toujours petit prix parce que je crois que celui ci fait même pas de 2 euros voilà je vous en présente un donc celui ci parce que donc l'autre je suis en train de j'en teste un autre en fait de la marque la belle voilà donc celui ci qu'est ce que nous dit la marque donc des hobbies fraîcheurs à l'extrait de citon bio soit à l'élixir de fruits sans sel d'anéminium sans alcool testé sous contrôle dermatologique voilà donc ce ce petit produit donc à à le label éco certes je sais pas si vous allez le voir donc c'est un label c'est un organisme donc de certification cosmothologique écologique et donc et biologique alors pourquoi donc il a le label éco certes parce qu'il ya 99% de produits d'origine naturel et 44% de produits qui sont issus de l'agriculture biologique donc voilà la raison pour laquelle il ya le le label éco certes donc vous voyez il se présente avec donc une brique est quand même assez grosse donc oula une douce mais vraiment légère un odeur de citron comme c'est assez noté donné à la donc ce qu'on recherche dans un dans un déodorant donc c'est qu'il masque les les mauvaises odeurs corporelles et pourquoi pas qu'il agisse sur le flux de la transpiration alors il faut savoir que ce donc ce produit ne contient pas d'aluminium de sel d'aluminium et que c'est l'aluminium le sel d'aluminium qui empêche qui resserre les peaux en fait et qui donc empêche la transpiration donc les personnes effectivement qui recherchent ça dans un prioritairement dans un dans un déodorant vous trouverez pas ça en produit bio parce que bel aluminium a quand même les toxiques pour le c'est le système nerveux pour les eaux également et donc c'est pas un produit qui bio et donc vous le trouverez pas dans les produits bio voilà donc douce soudeur bi agréable moi pour moi bon masquage des odeurs corporelles sur une durée tout à fait correcte testé en hiver cependant donc voilà je tous ces éléments là que je viens de vous donner donc je vais pas donner je le rachèterai moi personnellement mais je vais pas donner le logo promesse promesse tenue parce que enfin promesse tenue il tient les promesses qu'il annonce mais effectivement ça correspond pas petit petit prix mais correspond pas vraiment à tout ce qu'on peut attendre d'un déodorant donc je vais vous présenter bah pour moi une grande découverte et puis un basique de chez basique mais effectivement toujours à petit prix et que je vais racheter je l'ai acheté donc chez stocomani voilà donc ce que nous dit la marque donc qu'est ce qu'elle nous dit la marque donc nutriexper les corps nivea nourrissant avec sept nutriments soins 48 heures d'hydratation donc ça c'est important parce qu'effectivement à 24h ils hydratent beaucoup moins pêche blanche et beurre de karité peau sèche alors c'est un produit que j'ai déjà racheté mais j'étais tellement contente de l'avoir retrouvé qu'en fait j'ai pas fait mon choix correctement donc il y en a un c'était bien celui-là mais un autre était perdu je pense dans la pile et je l'ai pris et c'est celui que j'utilise en ce moment et je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais je me suis dit mais c'est bizarre il est moins bien et effectivement donc c'est pas pêche blanche et beurre de karité et c'est pas peau sèche non plus et donc celui-ci ben moi me convient pas par contre alors celui-là est alors top vraiment top pour effectivement si vous recherchez donc une bonne hydratation avec une texture liquide mais quand même assez riche elle a une texture donc fondante et ça pénètre vraiment très très bien dans la peau son odeur elle est vraiment douce et c'est doux mais c'est quand même un petit peu à la limite de ce que moi je peux supporter on sent quand même pas mal la pêche blanche donc vraiment c'est nous moi j'ai vraiment constaté une très grande et une très bonne hydratation de ma peau et de notre peau puisque mes filles donc aussi l'ont utilisé et une hydratation tout au long de la journée c'est à dire que le soir quand vous allez prendre votre douche vous vous rendez compte aussi que la présence de l'hydratation est encore là vous avez encore la peau très 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 douche très très douce alors c'est peut-être lié à l'alliance de tous ces produits-là je sais pas c'était peut-être des combos impeccables je suis peut-être bien tombée mais franchement ce produit-là je l'aime vraiment beaucoup et je lui donne vraiment sans aucun problème donc par contre effectivement peau sèche pêche blanche et beurre de karité donc vraiment logo promesse tenue sans problème voilà autre produit les corporels aussi donc je vais vous parler donc je vous présente ce que je vais vous présenter c'est vraiment un basique et je pense qu'effectivement c'est un basique pour beaucoup de foyers beaucoup de familles avec des enfants etc c'est un lait pour le corps celui-ci voilà c'est pas une grande découverte donc le lait pour le corps mixin intensif mixin intensif peau sèche les corps anti-dessèchement donc à la coriandre et glycérine complexe oligo-végétal oléo-végétal soulage et nourrit les peaux sèches et très sèches et pénètre instantanément je vais pas vous faire un long discours sur ce produit là donc moi j'y reviens vraiment régulièrement voilà même quand j'ai suivi le ci j'ai quand même celui-là pas loin donc voilà ça m'arrive d'alterner aussi d'alterner les deux on en arrive donc à la dernière catégorie des produits à petit prix que je rachèterai donc ce sont des lotions toniques donc je vais vous présenter ma lotion chouchou que je réutilise en fait depuis 6 mois depuis 6 mois à peu près sans discontinuer matin soir et que j'utilisais en fait quand j'avais 20 ans sur les conseils de ma petite maman et puis je sais pas pourquoi j'avais arrêté sûrement l'attrait d'autres produits de la nouveauté etc et il y a pas donc il y a 6 mois un peu plus je pense je l'ai revu dans un rayon j'ai dit mais tiens j'utilisais ça avant et pourquoi est-ce que je reviendrai pas sur ce produit là et donc il s'agit de ce produit là c'est donc l'eau de rose aromatisée donc celle-ci elle est de la marque Labelle donc c'est la marque distributeur intermarché donc c'est en furtant dans les rayons que lorsque je l'ai vu je me suis dit ben pourquoi pas y revenir donc en effet c'est une valeur sûre vraiment une valeur sûre l'eau de rose donc ses propriétés les propriétés de l'eau de rose donc en fait elle nettoie elle tonifie elle ne dessèche pas la peau et donc c'est pour les peaux les peaux sans éclats donc c'est un astringent l'eau de rose elle tonifie la peau c'est aussi un antiride elle contribue à régénérer la peau et à prévenir les effets du vieillissement et c'est aussi un rafraîchissant elle apaise en fait les rougeurs et elle calme les irritations alors elle a un parfum ben un parfum enfin vraiment mais qui est doux qui est délicat c'est ah c'est j'adore j'ai vraiment le type de parfum que j'aime c'est c'est d'une subtilité c'est vraiment super agréable vraiment voilà et en plus c'est celle de la marque Labelle donc j'imagine les eaux de rose vraiment bio et achetées près des producteurs vraiment ça doit être quelque chose d'extraordinaire donc quelles sont les indications en fait de cette eau de rose donc c'est un soin vraiment qui est idéal pour tous les types de peau vraiment tous les types de peau particulièrement pour les peaux sans éclat et voilà c'est indiqué également pour les peaux matures les peaux réactives les peaux qui ont des rougeurs également donc qui ont des petites de la petite coupe heureuse donc ce qui est ce qui est un petit peu mon cas alors moi j'adore cette eau florale je crois que vous l'avez compris je l'utilise matin et soir donc avec un coton le matin le matin donc je l'utilise en tant que tonique et donc le soir je l'utilise après mon démaquillage et donc mon nettoyage de peau avec mon produit sans savon pour terminer effectivement le soin et vraiment avoir cette sensation de douceur sur la peau enlever également les dernières traces de calcaire etc vraiment c'est un produit génial et donc je l'utilise matin et soir the top donc promesse tenue dernier produit c'est également c'est également une eau florale donc celle-ci c'est c'est l'eau florale de bleuré de Christian Lénart donc je l'ai acheté à l'intermarché elle est un petit peu plus chère aux alentours de 4-5 euros je crois donc moi je l'utilise essentiellement pour les yeux je la pose sur un coton et donc je laisse un petit peu poser une minute à peu près voilà bon le matin ça va un petit peu plus rapidement mais effectivement le soir j'essaye de vraiment de vraiment le faire et moi j'ai vraiment constaté des effets ça reparle un petit peu un petit peu tout à l'heure donc c'est ses propriétés les propriétés de l'eau de bloé donc c'est un décongestionnant tout type de peau aussi pareil c'est un calmant régénérant il rafraîchit il stimule il éclaircit la peau c'est aussi un astringent comme l'eau de rose il tonifie le tissu cutané c'est un antiseptique et c'est également un anti-inflammatoire il soulage par exemple quand on a des coups de soleil voilà de l'eau de bleu et sur le visage ça fait vraiment beaucoup de bien alors il est particulièrement indiqué donc pour le soin des contours des yeux pour le soin des yeux fatigués gonflés irrités voilà et donc c'est moi effectivement ces vertus là que j'utilise plus particulièrement alors je ne peux pas vous parler de ce produit alors celui-ci particulièrement les autres je ne sais pas sans vous parler de son odeur c'est quand même un produit qui a une odeur qui peut être rédhibitoire pour certains d'entre vous elle est particulière alors pour faire vite on peut dire ça pue ouais ça pue enfin je c'est voilà je ne sais pas je ne sais pas définir c'est vraiment non ça pue enfin je ne sais pas voilà particulier je crois que le mot c'est vraiment particulier alors moi je m'y suis je m'y suis adaptée et bon vraiment c'est une odeur c'est une odeur que j'ai adoptée que je n'ai plus là actuellement mais effectivement que je vais racheter d'ici les prochaines les prochaines courses alors pour les effets de ces produits de l'ensemble de tous ces produits il ne faut pas attendre des faits miracles parce qu'à part effectivement le bistouri et des opérations d'esthétique on ne peut pas avoir on ne peut pas revenir on ne peut pas arrêter le temps on ne peut pas revenir en arrière je vous l'ai déjà dit mais je crois qu'en ayant effectivement les bons les bons produits les bons combos les bonnes les bonnes routines également on peut on peut se sentir mieux dans sa peau physiquement parce qu'effectivement on a la peau plus étamblue pour rebondir et donc ça contribue je pense aussi à la confiance en soi au fait qu'on se sente bien et puis dans la durée quand même on observe des effets puisque par rapport à l'eau de bleuée moi j'ai constaté effectivement les poches que j'ai sous les yeux elles ont quand même diminué elles se sont elles sont beaucoup moins importantes moins gonflées qu'avant voilà j'ai les yeux les poches moins gonflées qu'avant donc franchement malgré son odeur on va dire particulière et que finalement moi j'arrive presque même à aimer donc voilà je sais pas c'est bizarre moi je dirais logo promesse tenue pas de soucis je vous ai présenté ces produits que l'on utilise quotidiennement et pour lesquels on recherche le meilleur rapport qualité prix il existe des produits à petit prix et qui ont de réels effets et on le voit avec la marque la marque Sia qui est sur le podium alors que par exemple Dior est complètement en bas du tableau donc il peut effectivement trouver des produits à petit prix et qui ont de réelles qualités de réels effets sur la peau donc je pensais que ça semblait intéressant de vous faire partager ça tout en sachant effectivement que je vous le disais au début de la vidéo on part vraiment avec une entrée qui est pour moi pour nous dans la famille une peau vraiment très sèche très sensible très fragile donc je pense qu'effectivement qui peut le plus peut le moins et ces produits là peuvent concerner vraiment beaucoup de personnes voilà donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous éclairera dans vos prochains achats avant de vous quitter moi je voulais vraiment remercier les personnes qui se sont abonnées donc on est sur moins d'une vingtaine c'est sûr mais voilà ça fait plaisir donc merci beaucoup mesdames mesdemoiselles parce qu'effectivement il n'y a pas de garçons et puis aussi pour vos commentaires notamment le dernier là que j'ai reçu franchement super sympa et vraiment agréable à lire et voilà et se rendre compte qu'effectivement des commentaires comme ça de plus jeune que soi apprécient effectivement ce que je peux vous présenter ce que je peux vous proposer c'est agréable donc voilà moi je fais ces vidéos pour partager et c'est ce que vous me renvoyez donc c'est super agréable donc voilà je vous embrasse très 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 fort et puis si vous aimez pouce vers le haut et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi gros bisous et puis à très bientôt lorsque j'aurai le temps la disponibilité l'idée c'est à très bientôt Sous-titres par Juanfrance